Salut à toutes et à tous, c'est SuperShindra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment pour un 15e épisode de Final Fantasy IX. Et comme vous le voyez, j'ai changé de casque. J'ai reçu le casque PS5 Pulse 3D et je ne sais pas ce qu'il vaut exactement au niveau du son. Je ne sais pas s'il est vraiment très bon pour le streaming ou pas. Donc c'est un épisode un peu test, mais on va avancer quand même. Et puis on verra ce que ça donne sur le replay, donc pas de soucis. Donc voilà, on continue. On était donc revenu à Alexandrie, si je ne me trompe pas. Oui, évidemment, on était revenu à Alexandrie. Et Shinra, il n'était pas dans son assiette. Il n'était pas dans son assiette. Et donc, on va aller voir si tout va bien pour Shinra. D'ailleurs, on a déjà un Active Time Heaven Art Mission. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui ? Salut, toi. Comment ça va ? Ok, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, c'était le Skins. Ça faisait longtemps. Oh, Artémission, tu as drôlement bonne mine. Comment ça se fait ? Je rêve où c'est la première fois qu'on voit un mog mauve, violet. Enfin bon, comme ça, tu es vraiment facteur ? Bien sûr que je suis facteur. Vraiment ? Vraiment ? Alors, tu as distribué les lettres que je t'avais envoyées ici et là ? Évidemment, il y en avait quatre. J'ai l'impression qu'il en manque de... Aïe, on aurait mal fait notre travail. Il manque deux lettres. Ça, c'est pas bon. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, ce Shinra, là ? Non, ça, c'est le château. Je ne pense pas qu'il soit là-bas. Ce serait par là ? Non. Mais où est-ce qu'il est, Shinra ? Vous savez quoi ? On va le trouver. On va le trouver, Shinra. Laissez passer... Est-ce qu'il était là, normalement ? Il était dans la taverne ? Ouais, il est là. Nice. Euh, ok. Vous êtes de ses amis ? Si c'est le cas, les autres sont au café-théâtre. Le café-théâtre a été ouvert par une certaine rubis. Et l'ancien propriétaire... D'accord. Pourquoi pas. Donc, on va au café-théâtre qui se trouve ici. Ah, d'ailleurs, voilà. Salut, toi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'elle ne se fâche pas ? Bibi, tu tombes bien. J'ai un petit service à te demander. Tiens donc. Un service ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Tu voudrais pas venir avec... Tu voudrais pas venir voir la pièce de rubis avec nous ? J'aime beaucoup le théâtre. Je viens. Ouais, carrément. Tu nous sauves la vie. Ouh, tu vas te faire utiliser, toi, Bibi. Tu veux bien descendre le premier ? Le théâtre de rubis est juste en bas. Franck. Ils sont en train de me faire passer devant pour moi me prendre... Toute la rage de rubis. Franck. Tu sais parfaitement que j'ai horreur de perdre mon temps. J'aimerais savoir jusqu'à quand tu comptais me faire attendre. Hein ? Qui es-tu, toi ? Quel drôle de petit garçon. Mais c'est Bibi. Est-ce qu'il y a un de tes amis, Sina ? Bonjour, papy Sina. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Je suis encore jeune. T'as vraiment une drôle de tronche, Sina. Il est amusant. Tu me plais. Tu veux voir ma pièce ? Je veux bien. Il est adorable. Il me plaît de plus en plus. Ça va bientôt commencer. Assieds-toi où tu voudras. Hum, Bibi, t'as un ticket avec rubis. Je dois dire qu'on dirait qu'elle t'a oublié, Franck. C'est trop facile. Franck, j'aurai deux mots à te dire après. Elle t'a eu. Il s'est fait gauler. Ah tiens, ça fait longtemps. Steiner. Oui, que puis-je faire pour vous ? Je... J'aimerais voir Shinra pour lui parler un instant. Ce n'est pas le moment, princesse. Vous ne faites plus partie du même monde. Que se passe-t-il ? On vous entend dans tout le château. Princesse, il faut songer à vous préparer à présent. Dame Bide, puis-je vous demander d'aider la princesse dans ses préparatifs ? Bien sûr. Ah, j'oubliais. Je devais vous remettre ceci, princesse. C'est quoi ? Un opal, je prends. Topaz, je prends. Amethyst, je prends. Ces pierres contiennent la force que la reine Branette vous avait prise. Ah, c'est les chimères qu'elle nous a volées. On récupère ces sataniques chimères. Mais ne parlons pas de tout cela aujourd'hui. Ah, pourquoi pas ? Capitaine Steiner. Avez-vous l'intention d'aider la princesse à s'habiller ? Je... Euh, non. Il se retrouve tout bête, là. Il est tout rouge, Steiner. Excusez-moi. Il me fait rire, Steiner. Il est toujours dans des situations un peu gênantes, comme ça. Bide. J'aimerais voir Shinra. Croyez-vous que cela soit possible ? C'est un moment très important. Je pense qu'il vaut mieux y renoncer pour le moment. Mais pourquoi ? Vous dites tous la même chose. Ben oui, c'est ça que je pensais. Princesse. Excusez-moi, je me suis emporté. Tranquille, elle se balade dans le château. Elle, pas de soucis. Si Daga devient reine, je vais pouvoir avoir Shinra. Oh, on se calme, là. Je ne suis pas sûr que Shinra est attirée par une gosse de 8 ans. Il faudrait te calmer un peu. Il faut grandir. Je vais lui écrire une lettre d'amour. À l'attaque. Mais je ne sais pas écrire les bons mots. Ah ouais. La couronne royale est peut-être trop lourde pour notre princesse. Elle devra faire preuve de courage pour répondre aux attentes de son peuple. Ben ouais, mais quand tu es couronné comme ça, si jeune, reine, c'est chaud, quoi. Il a l'air gentil, lui. Hé, hé, attends. Hé, le professeur. Oh, j'ai donc l'air si savant. Oh oui, tu as vraiment l'air savant. En quoi ai-je l'air si savant ? Tu m'aiderais en me le disant. Ben... Déjà, t'as une barbe de professeur. Et puis, t'as un chapeau de professeur. Et des lunettes de professeur. T'as l'air savant de partout. Oh, c'est sévère. Tu ne saurais pas bien écrire, des fois. Tu es bien perspicace. Il m'arrive effectivement d'écrire. Ben, s'il est professeur, il vaudrait mieux qu'il cherche à écrire, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tu ne voudrais pas m'apprendre à écrire des lettres ? Les lettres. Oh, il s'agit donc d'une lettre ? Eh bien, si cela te convient, je veux bien t'aider. Tu me suis, alors ? Cet enfant a une corne. Cette corne... Hum... Bizarre, hein, ça ? Très bizarre. C'était il y a si longtemps que j'avais oublié. Jusqu'alors, et depuis lors, je n'ai jamais été autant surpris que ce jour-là. Le lendemain de la tempête, un bateau s'est échoué. Il y avait à son bord une fillette et sa mère. Il était trop tard pour la mère, mais l'enfant était encore vivante. Quand j'ai vu son visage, les bras m'en sont tombés. Cet enfant ressemblait en tout point à la princesse Grenate, laquelle venait tout juste de décéder. Ah ouais... Mais le plus étonnant était que cet enfant avait une corne. Ah ah ! Donc, si on comprend bien, la véritable princesse Grenate est morte. Elle est décédée quand elle était enfant. Et maître Toto, une nuit de tempête, il a trouvé sur le rivage une femme morte, avec son enfant toujours en vie. Et cet enfant ressemblait comme deux gouttes d'eau à la vraie princesse Grenate qui n'était plus. Et cet enfant avait une corne. Et si vous vous rappelez une des scènes du début du jeu, on voit justement cette femme avec son enfant dans la tempête. Et cet enfant avec la corne... Bien évidemment, c'est Daga. Des humains avec des cornes. Mais aujourd'hui, elle n'a plus de corne. Donc c'est bizarre. D'où pouvait-il bien venir ? Le roi de l'époque ordonna qu'on enlève la corne de l'enfant. Et bien voilà. Donc c'était le mari de Branette qui a ordonné qu'on enlève cette corne. Donc ils ont arraché cette corne de la tête de Daga. Elle pleura. Le roi et son épouse, la reine Branette, l'élevèrent comme leur propre fille. Quel lien peut-il bien exister entre cette fillette et la princesse ? Je crois que c'est clair. Vous avez compris. Daga vient, provient probablement du même village que Echo. Qu'est-ce que tu fais ? Viens me montrer, vite. Oh, excuse-moi. Donc ça, c'est une grande révélation quand même. Et voilà pourquoi les deux peuvent utiliser des chimères. Aussi bien Echo que Daga. Vous êtes magnifique, princesse. Oh. Effectivement, c'est plus la même tenue. Merci. Bite. Il y a une chose que je veux que vous sachiez. De quoi s'agit-il ? Je ne suis pas la vraie fille de ma mère. Ah, elle le savait en plus. Je veux dire de la reine Branette, princesse. Maître Toto me l'avait déjà dit. Eh bien dis donc. On nous en avait caché des choses. Mais ma loyauté envers vous va jusque... Enfin, elle restera sans faille. Très bien, Bite. On n'en demandait pas tant. Bite. Merci. Ok. C'est fini. Elle a déjà fini sa lettre ? Quand il lira ma lettre, Shinra tombera amoureux de moi. Je ne crois pas, non. Merci, papy. Oh, heureux de t'avoir rendu service. Ah oui. Je m'appelle Echo. Je viens de Madain Sali. À la prochaine. Au revoir. Elle vient de Madain Sali. Ne serait-ce pas là le nom du village légendaire des Invoqueurs ? Bah ouais, t'as vu juste, hein, professeur. Professeur Toto. J'avais entendu dire que ce n'était qu'un mythe. Comment ? Bah non, c'est pas un mythe. Nous, on y a été dans ce village. D'accord, je dois aller par où, moi ? Par là ? Non, pas par là. Shinra n'est pas là. Il est en ville. Ok, ok. Il ne faut pas s'exciter, quoi. Vite. Il faut que j'aille donner ma lettre à Shinra. Au fait, il est où ? Bonne question. Wow. Ok. On s'est fait déglinguer. Ah, je veux descendre. Oh, ça va ? Ça... Ça va pas ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui, en fait, Bâche ? Il n'est pas censé être à Lindblum, celui-là. Désolé. T'es arrivé si vite que je t'ai pas vu. Mais c'est trop haut. Je ne peux pas te faire descendre. Ah 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 ah. C'est pas drôle. Sale vieux. Ah, ma lettre. Si tu ne me fais pas descendre, donne cette lettre à Shinra. D'accord. Je dois la donner à Shinra ? Pas de problème. Ah 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 ah. Je ne suis pas certain qu'il va la donner à Shinra. Connaissant le gugus, euh... Et qu'est-ce que je fais, maintenant ? Il se balade déjà avec la lettre à la main. Tu peux être sûr qu'il va la faire tomber. Tiens. Le bateau n'est pas là. Patrouille terminée. Rien à signaler. Ah. Je savais bien que je vous connaissais. Vous êtes Bâche, le voleur. Qui me demande ? Et pourquoi ? Oh, c'est toi ? Loda, Brutus, number six. Capitaine, si c'est un voleur, on l'arrête. Non, il m'a rendu service. Je m'en occupe. Continuez la patrouille. Oh, pour une fois que Steiner déroge au serment des Brutus. On ne va pas se faire priver. On ne va pas se faire prier, plutôt. On dirait que tu es moins borné qu'avant. Ben ouais, c'est ce que je disais, mais vous lisez dans mes pensées, Secouer Enix. Ce n'est pas le problème. Tu n'as rien à faire ici. Pars sur le champ. Je vois. Mes compagnons sauvent le pays et voilà comment on nous remercie. C'est pas faux. Je ne pensais pas qu'un honorable chevalier les remercierait de leur courage de cette façon. C'est vrai. Shinra a sauvé notre pays et a protégé la princesse. Mais un voleur reste un voleur. Et on ne peut pas les laisser venir au château. C'est bien ce que je pensais. Je n'avais pas l'intention de rester ici. De toute façon, Shinra n'est pas dans le coin. Tu ne saurais pas où je peux le trouver, par hasard. On dirait qu'il ne veut plus venir au château. Et tu ferais bien de suivre son exemple. Rah, tu me saoules ! Et voilà, qu'est-ce que je disais ? Vous avez vu ? Il a perdu sa lettre. Je ne comptais pas revenir. Et voilà, super, génial. La lettre, elle est tombée. Ah, le bateau tombe à pic. Ouais, mais toi, tu n'as plus la lettre. Gros naze. Allez, ramène-moi un vide. Non, mais franchement... La lettre, il ne l'a même pas tenue 10 minutes. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Ah, tiens ! Elle vient de voir Steiner partir. Je savais bien que ses hurlements ne pouvaient être qu'à Steiner. Bah ! Je dois aller chercher la princesse. Et ma poitrine me fait mal comme jamais. Quoi, elle est blessée ? Ou alors, c'est une métaphore. Elle dit ça parce qu'elle en a gros sur le cœur ? Enfin, je ne sais pas. Cette douleur. Tiens. La musique est magnifique. Steiner a perdu quelque chose. Ah bah ouais, évidemment, elle va tomber sur la lettre. Et elle va croire que c'est Steiner qui... Qui lui a écrit cette lettre, quoi, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Quand le ciel nocturne de la lune sera paré à l'embarcadère, ton arrivée j'attendrai. C'est bien écrit. Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? Serait-ce... Une lettre de Steiner, pour moi ? Steiner ? Ouais, je ne suis pas sûr que ça soit pour toi. Je ne suis pas sûr que c'est de Steiner. Sacré Daga. Il a la rage. Shinra, il a la rage. Ça lui plaît autant ? Ça lui plaît tant que ça d'être reine ? Bah écoute, c'est son devoir. Elle n'a pas trop le choix. Non. Non, non, non et non. Sans Daga, je ne peux plus vivre, moi. Ou à ce point-là. Son sourire. Sa voix. Pour moi, sa voix, c'est la plus merveilleuse des chansons. Bah je crois qu'on a compris que tu étais amoureux d'elle. Ça c'est clair. Quand je l'entends, je me sens capable de ne voler plus aucun oiseau. D'accord. Mais... Tu peux voler... Où c'est qui ça ? Ah, c'est Ruby. Tu peux voler très haut, Shinra. Elle a raison, Shinra. Ça ne te va pas de rester à te la monter sur une table, Shinra. Ils sont tous là, les copains. Ils sont tous là, les potes. Je dois dire qu'il a raison. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous comprenez à mes sentiments ? Il est vénère. Comment il leur parle ? Oula. Shinra, ça fait un bail. Ouais, tu n'avais pas une petite lettre à remettre, toi, par hasard ? T'as une sale tête, ça va ? Chef. Laissez-moi revenir chez les Tentalas. Repartons voler des trésors tous ensemble. Ouais, non, je préférerais quand même aller rechercher Daga et continuer l'aventure. Des trésors ? Un trésor, ça se mérite. Il faut se bouger pour en dénicher. Mais une fois qu'on en a un en vue, il faut tout faire pour le récupérer. Tu devrais le savoir. C'est la première règle des Tentalas. Ceux qui ne la respectent pas ne sont pas des nôtres. Tant que tu ne seras pas capable de capturer un oisillon, tu ne seras pas un Tentalas. Oh, comment il joue sur les mots, lui. Comment il joue sur les mots ? Non, mais il est sérieux. Chef. Ah, là, Bibi. Shinra, on va voir Moselle Daga ? Ha 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 ! Ce gamin est d'une nature époustouflante. On y va, dit Shinra. Dit, on y va ? Ça va, j'ai compris. On va aller au château pour encourager Daga. Hum. Ok. Donc là, on retrouve au moins un de nos persos. À savoir, Bibi. Ok, donc là, il faut aller au château, quoi. Carrément au château. Ouais, c'est quoi, cette histoire ? J'ai oublié. Ah, j'ai complètement oublié de donner la lettre à Shinra. Hein ? Tiens. Ha ha, je ne l'ai plus. Ouais, le mec, en fait, il s'en foutait royalement de la lettre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe par ici ? C'est par là, je pense. Quoi ? On rentre carrément par la porte de devant, alors. Même pas peur. On est autorisé à entrer. Ok, d'accord. Oh, ça fait longtemps ! Et ça fait combien d'heures qu'on n'a pas joué avec Freya ? Et ça fait un bon bout de temps, hein. On n'a plus joué avec elle depuis le château d'Alexandrie, quand on se faisait courser dans les catacombes. Ouais, ça fait super longtemps qu'en fait... Shinra, si tu es en ville, tu pourrais faire l'effort de venir. Hum. Qu'est-ce qu'il y a ? Ma tête ne te revient pas ? Je n'ai rien dit. Oh, Fight ! Tu veux te battre ? Je ne cherche pas à me battre, mais si on me provoque, je réponds. Ah ouais, ils ne se connaissent pas du tout, en fait. Ils n'ont pas été présentés. Mais si tu me présentes des excuses, j'oublierai toute cette histoire. Laisse-moi rire. Oh, restez pas là, cher soldat d'Alexandrie, vous allez vous faire défoncer. Il est strictement interdit de se battre. Arrêtez immédiatement. Oh là, oh là, on se calme. Oh, Shinra. Je sais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais je suis occupé. Tu connais cette femme ? Si c'est le cas, dis-lui qu'on m'appelle Tarasque, le rouge. Comment il se la pète ? C'est bon, ne te fâche pas. Elle est juste de mauvaise humeur. Excuse-les, mademoiselle. C'est des amis à moi. Vous pouvez faire ça pour moi, non ? Bon. La princesse Grenade nous a dit l'importance qu'elle accordait aux vies de monsieur Shinra, dame Freya et monsieur Bibi. Daga a fait ça ? Bien sûr, désolé. Freya, arrête de faire cette tête. Je n'en veux qu'à une personne. Et c'est à toi, Shinra. Oh, qu'est-ce qu'on en fait, nous ? Daga, à ton âge. Et quand elle se retrouvera à devoir gouverner un pays, tu disparais. Est-ce que tu t'es renseigné sur Kuja ? Alors, j'attends. Elle va se calmer 30 secondes parce qu'elle va se ramasser un coup d'épée. J'ai cherché, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? On parle bien du Kuja qui a enlevé son pouvoir d'invocation à Daga. Ouais, mais il a eu un petit coup de main de la reine Branette. Le même Kuja qui commande au Chimère et qui a tué Branette alors qu'elle était son alliée. Qui sait ce qui peut encore arriver à Daga ? Ça va, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne saurais même pas parler gentiment à celle que j'aime. Ah ben là, ça va poser problème alors. Je ne suis pas sûr de savoir la protéger. Et si en plus c'est une reine, elle a plein de chevaliers pour le faire. Ben ouais, mais des chevaliers aussi forts que notre équipe, ça m'étonnerait. C'est pas un rôle pour moi. Dis Shinra, je pense que Mzeldaga sera très contente de te voir. Il est trop gentil, Bibi. Il est toujours sympa ce mec. Enfin, je ne sais pas si c'est un homme ou un garçon, mais il est trop gentil. Alors, on va la voir ? Ah, d'accord, mais pas longtemps. Ok, Shinra. Ne crois pas pouvoir m'échapper, je te suivrai n'importe où. Tu fais comme tu le sens. Il n'en a rien à cirer, Shinra. Quoi, je dois aller là ? Ok, on va essayer. Vous allez au château ? Ouais, ouais, tranquille. C'est gratos. Ok, on est donc bien au château. Et on va aller retrouver Mzeldaga, comme dirait Bibi. Mzeldaga. Ah, lâche-moi. Ah ouais, il ne la connaît pas non plus. Ouais, il y en a plein qui ne se connaissent pas en fait dans le groupe. Oh, on ne traite pas les dames comme ça. Si tu continues ton tapage, je te jette en prison. Buh. Qu'est-ce que tu as, Iko ? Shinra ? Eh bien, tu sais. Il a dit que j'étais bruyante, saoulante, pleurnicharde. Il a dit que des choses méchantes. Il n'a peut-être pas tort. Et boum. Quoi ? J'ai horreur des enfants. Non mais, franchement, Tarasque. Est-ce qu'il voit quelque chose avec sa touffe ? C'est abusé. Calme-toi un peu. Comment t'appelles-tu ? Ah ouais, il ne la connaît pas non plus. Moi, je m'appelle Eko Carole. Je viens de Madain Sali. Madain Sali, vraiment ? C'est la première fois que j'entends ce nom. Tu ne connais rien, alors ? Madain Sali, c'est... Combien de temps allez-vous rester là ? Vous êtes dans un château. Vous n'avez rien à faire ici. Bonjour, grand-père Steiner. Mais c'est monsieur Bibi. Il y avait longtemps. On est venu voir Mlle Daya. Vous voulez voir la princesse ? Très bien. Puisque cette demande émane de vous, je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Restez ici. Par ici, princesse. Vous... Vous êtes venu ? T'es jolie, Daga. Oui. T'es très belle, Mlle. Oui, vous êtes splendide. Shinra, tu ne dis rien ? Je... Laisse tomber. Princesse, cela vous suffit-il ? Oui, allons-y. Daga, attends. Daga, on va plus voir ? Non, bien sûr que non. Mais je ne pourrai plus me promener à travers le monde avec vous. Mais je n'oublierai jamais toutes nos aventures. Daga, j'aurais vraiment aimé être ta rivale. Ma rivale ? Tu es surprenante parfois, Echo. Ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose pour toi. Pour montrer nos liens d'invoqueurs, nous allons partager les quatre perles. Ah, tranquille. Je veux bien. Il y en a deux pour moi. Et deux pour moi. Au revoir, Echo. Shinra, pourquoi tu n'as rien dit, Amzal Daga ? Les mots ? Les mots ? Qu'ont-ils les mots ? Je n'ai pas trouvé les mots. J'avais préparé ce que je voulais lui dire, mais... C'était n'importe quoi, c'était pas moi. Accroche-toi, Daga, on est tous avec toi. Si tu as un problème, n'hésite pas à venir nous voir. C'était n'importe quoi, c'était pas moi. C'est pas mes mots, ça. Ben ouais, parce que tu n'as pas envie de la laisser. Je le savais. Shinra pense qu'à Daga. J'aurais pas dû écrire ma lettre. Mais Shinra avait l'air si triste. Je peux vraiment rien faire pour lui. Ah ! Shinra, t'es bête, t'es bête ! Shinra, je t'aime plus ! Ben voilà, c'est déjà fini. Tu t'intéresses pas à moi ? C'est méchant, mais j'irai pas au rendez-vous de ce soir. Ben tu sais, il a pas eu ta lettre, donc il ira pas non plus. Il faut que je parte avant que ce méchant monstre arrive. Hein ? Voilà quelqu'un. Et si c'était Shinra, il faut que je me cache. Voilà les deux urluberlus. Franck, on dirait qu'il n'y a personne. On est peut-être arrivés trop tôt. Je veux dire, peut-être bien. Je me demande quand même qui t'a envoyé cette lettre. Oh non ! Ils croient que c'est pour eux la lettre maintenant. Ils ont vu la lettre en fait. Ben, regarde. T'as vu ce style ? C'est sûrement une superbe nana, pas vrai ? T'es sûre ? T'arrêtes pas de dire que t'es un tombeur. Mais j'en ai jamais eu la preuve. Allez, salut Marvel. Comment vas-tu ? Comment ça se passe chez toi ? Et puis je veux dire, cette lettre, on te l'a pas donnée. Tu l'as reçue sur la tête quand on est venu au château tout à l'heure. Justement, elle ne voulait pas qu'on la voit. Me l'a donnée. Alors elle a fait comme ça. Je t'attends toujours. Ben ouais, mais je t'ai dit que j'étais en ligne. Mais t'es pas venu, Marvel. Tu serais pas en train de dire que je plais pas aux nanas quand même ? Pour une femme, c'est pas évident d'approcher un tombeur. Du coup, c'est pas facile de prouver qu'on en est un. Franck, voilà quelqu'un. Il se la pète pas un peu, Franck ? Sérieux ? T'as pas eu de message ? Ben, je te l'ai envoyé sur Messenger. Ben, c'est pas grave de toute façon. On se verra après. Franck, il faut qu'on se planque. Voilà, voilà. Non, t'as rien eu ? Ah ben, c'est bizarre. Ou alors je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre, mais c'est bizarre. Je pensais te l'avoir envoyé à toi. Dorénavant, plus personne ne percera nos défenses. Je ferai des ronds matin, midi et soir, tous les jours, par tous les temps. Ah ouais, ça c'est digne de Steiner. Directement. Directement. Tiens d'ailleurs, Marvel, vu que t'es en ligne sur le live, j'ai mis en place une monnaie pour toi avoir des points. Ça s'appelle des guilds. Donc c'est comme la monnaie dans les Final Fantasy. Est-ce que tu saurais me dire si ça marche, si tu les vois dans... C'est juste en dessous du chat. Donc tu dois voir si tu peux gagner des guilds. Je crois que j'ai bientôt fini go de foire. Ah ouais, t'as bientôt fini go de foire ? Je ferai des ronds de matin, midi et soir. Ouais, ça j'avais déjà lu. Il est chaud Steiner. Il veut faire la ronde, il a lu tout seul. Rien à droite. Rien à gauche. Voilà. Oh non, c'est pas vrai, maintenant c'est lui qui va avoir la lettre. Non mais ils sont pas possibles. Qui a jeté ce papier ? T'as tué Baldur. Ah ouais ! Et normalement, si tu l'as tué, il a une sale mort, lui. Ce n'est pas un papier. On dirait une lettre. Qu'est-ce que... Quand le ciel nocturne de la lune sera paré à l'embarcadère, ton arrivée j'attendrai. Que... Que... Comment ? À fond, ouais. Mais c'est une déclaration. Ouais, il a une sale mort, Baldur. Mais de qui ? Et pour qui ? Bah, je crois que la lettre, c'est un peu pour tout le monde, franchement. Il n'y a rien d'écrit. Ni destinataire, ni expéditeur. Au moins, lui, il a réfléchi, il a compris qu'on ne sait pas c'est pour qui. Si ça se trouve, quelqu'un l'aura laissé ici pour moi. Sachant que j'allais venir. Tu trouves pas les pièces ? Tiens, c'est bizarre parce que j'ai réglé le truc tantôt. Euh, c'est bizarre ça. Enfin, j'irai vérifié après. Si ça se trouve, quelqu'un l'aura laissé ici. Ouais, ça j'ai déjà lu. Mais qui cela peut-il être ? Steiner ? Beat ? C'est toi ? Pa-poum, pa-poum. C'est ça l'amour des grands ? Franck. Tais-toi et regarde. Steiner. Beat. Qu'est-ce qu'il va se passer ? En fait, ils croivent tous les deux que la lettre vient de l'autre, en fait. Je vais plus tenir très longtemps. Imbécile, retiens-toi. Oh, c'est chaud. Ah, tcha ! Oh, son, c'est qui ? Voilà. C'est le facteur du dimanche, mais vraiment du dimanche, celui-là. Chef ? Ah, c'est le moment. Voilà, Echo. Elle se barre, sauf qu'on la voit. Shinra, où est-il encore parti ? Qui c'est ? Je vais le chercher. Euh, ouais, mais il est où ? Ah ! Tu peux pas regarder où tu vas ? Elle est de bonne humeur, Echo. Je suis très énervé, alors fais attention. Excusez-moi. N'y aurait-il pas une jeune fille nommée Echo par ici ? Hein ? Tel professeur. Lui, ils vont en savoir plus sur Madain Sali. C'est certain. Ah, tu m'as l'air en pleine forme. Bien sûr, je suis toujours en forme. En vrai, je suis triste parce que Shinra ne m'aime pas. Mais t'es encore trop petite, hein ? T'as 8 ans, quoi, oh ? Que dis-tu ? J'ai rien dit. Pourquoi t'es venu me voir, drôle de professeur ? Oh, j'avais presque oublié. Comment as-tu dit que ça plaît ton village ? C'est Madain Sali, pourquoi ? Madain Sali, c'est cela. Puis-je te poser quelques questions à ce sujet ? Bien sûr, c'est pour te remercier pour la lettre. Mais pas ici. On peut aller dans ta maison ? Ma maison ? C'est que ma maison est à Traino. C'est un peu trop loin d'ici. Traino ? C'est bizarre comme nom de ville. C'est pas grave. J'ai envie de connaître plein de choses. Alors même si c'est loin, je veux y aller. Eh, salut Astarian, comment ça va ? Coucou Bo. Comment vas-tu ? Je viens avec vous. Ah, le voilà Shinra. Pas besoin de partir à la recherche. C'est le grand tournoi de cartes de Traino en ce moment, non ? Ouh, ça sent le tournoi de cartes. J'ai envie d'y participer. Le grand tournoi de cartes ? Ça a l'air bien. Je veux venir, moi aussi. Je viens aussi. Traino ? Ah, quel enthousiasme. Très bien. Je vais vous faire les honneurs de Traino. D'accord. Fais-nous les honneurs de Traino. Il n'y a pas de souci. Ça va, je taille de gros lézards sur la caverne Guismar. Ah bon ? Tu tailles des gros lézards ? Il y a encore de la brume. On dirait l'IFA avant que la brume disparaisse. J'ai l'impression qu'il y a moins de brume qu'avant. J'ai entendu dire que vous aviez anéanti la brume. Mais il en reste encore autour des racines. C'est cela, la gorgone ? Très bien. Allons-y. Oh, ça, ça sent un active time. Deux bouffons par une nuit sans lune. Donc, tu joues à FF9 ? Alors, si tu tailles des lézards sur la caverne de Guismar. Il n'y a personne. Oh, ils sont encore là, eux ? Non, mais ils sont sérieux ? Vraiment ? Vraiment. Ils sont en train de préparer un sale coup. Ça, c'est sûr. Évidemment. Et maintenant, que faisons-nous ? Nous prions la princesse Grenade d'accepter de nous laisser revenir au château. Mais pourrons-nous vraiment revenir au château ? Nous allons le lui demander. Donc, nous ne le savons. Ouais, ouais. Cachons-nous. Non, mais ils sont sérieux. Ils sont juste à côté. Ils ne les voient pas. Non, mais ce n'est pas possible. C'est une blague, en fait. C'est vraiment une blague. Il n'y a vraiment personne. Je dois dire que c'est vrai. Le moins qu'on puisse faire pour Shinra, c'est faire des rondes de nuit. Et puis, comme ça, la paix est maintenue à Alexandrie, non ? C'est vrai. Je veux dire, comme ça, Shinra est tranquille. Mouais. Non, mais sérieux, quoi. Ils ne les voient pas. Ils sont juste là, à côté, quoi. C'est calme, ce soir. Peut-être un peu trop. Allez, on refait un tour. Ça marche. Non, mais quelle bande de naze. Ouf. Nous avons bien failli être découverts. Qu'allons-nous faire ? Cela est décidé. Tant que ces gens seront à Alexandrie, nous devrons à tout prix nous enfouir. Ah, direct. On est direct à Traîneau, quoi. Ah ouais, ça ne chipote pas. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait de telles routes jusqu'à Traîneau. Je suis désolé. Votre voyage n'a pas été très agréable. C'est rien, ça va. T'es déjà venu à Traîneau ? Et toi ? Moi ? Tant qu'il y a des jolies filles, je peux aller dans n'importe quelle ville. Ouais, mais c'est pas en parlant comme ça, Shinra, que t'arriveras à approcher Daga, quand même. Je peux aller en ville ? Je te parlerai de Madain Sally après, d'accord ? Bien sûr. Rien ne vous presse. Ok. Qu'est-ce que t'attends, Bibi ? Viens avec moi. Hein ? Moi ? Tu veux laisser partir une fille toute seule ? Escorte-moi. Je vais me promener un peu. C'est une bonne occasion de me délasser. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Tarasque ? Je ne le comprendrai jamais. C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, franchement. Au fait, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire au grand tournoi de cartes. Mais ouais, mais je n'ai pas beaucoup de cartes. Ah bon ? Je dois me dépêcher, alors. Je joue assez bien aux cartes. Si vous avez des ennuis, demandez-moi. Je pourrais vous aider. Je ne suis pas un gamin, je n'ai pas besoin d'aide. Bon, d'accord. A tout à l'heure. Je suis sûr que si je te parle, tu me donnes des cartes. Donne-moi des cartes. Vous risquez de rencontrer des adversaires redoutables pendant le tournoi. Pourquoi n'essayez-vous pas de gagner des cartes en jouant contre les habitants de traîneau ? Ouais, mais ça prend du temps, ça, monsieur. Si vous n'avez plus assez de cartes pour participer au tournoi, venez me voir. Ainsi parlait Echo. Écoutez, vous savez quoi ? Après, on va regarder ce qu'on a comme cartes. Mais franchement, je crois qu'on n'est pas bien en cartes. On n'est pas bien du tout. Parce que depuis le début de la série de stream, on n'a pas joué aux cartes. Euh, Echo, pourquoi tu n'es pas allé ? Pourquoi je ne suis pas allé avec Shinra, c'est ça ? Euh, oui. Ils sont bêtes. Ils ne se comprennent pas l'un l'autre. Quoi ? Toi aussi, tu es bête. Tout le monde est bête, quoi, en fait. Elle nous prend tous pour des cons. Écoute, Bibi, Shinra et Mdaga. Comme il est fier, il se dispute tout le temps. Est-ce que tu comprends ? Euh, pas vraiment. Il est fier, même avec moi. Ça ne va pas. C'est ennuyeux, ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? La salle de jeu ? Euh, attends. Elle est partie. Eh, je te connais, toi. Comment se fait-il qu'ils connaissent Bibi, celui-là ? Ah oui, on va faire une vérification. Alors, au niveau des cartes. Là, je crois que ça va faire mal. Ça va piquer. Oh là là, on n'a presque rien. Comment est-ce que je vais faire ? On n'a vraiment presque rien. Mais regardez-moi ça. On n'a presque pas de grosses cartes. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Ma plus grosse carte, c'est le sabre, là-bas, en bas à droite, je pense. Mais sinon, je n'ai presque pas de cartes. Comment ça se fait que j'ai si peu de cartes ? Pourtant, j'ai... J'ai quand même tué beaucoup de monstres pour level-up. Mais je n'ai presque pas de cartes. Ce n'est pas possible, ce truc. Ok, donc on a celle-là. Celle-là, elle n'est pas trop mal. Mais... Alors là, les autres, ça fait mal. Il y en a peut-être une ou deux dans le tas qui n'est pas mal. Mais c'est chaud. C'est ultra chaud, quoi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Cocatrix, j'en ai que deux. Ouais, celle-là, il y a peut-être certaines cartes qui ne peuvent pas être trop mal. Mais en fait, le plus chiant, c'est les coins. Vous voyez les genres de flèches, là, sur les cartes ? C'est ça qui est chiant, en fait. Ça, par exemple, c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas un gros chiffre sur la carte. Mais elle a beaucoup de coins. Donc ça veut dire qu'elle peut aller cogner dans les cartes et les retourner sous plusieurs angles, en fait. Mais si je tombe vraiment contre un as des cartes, j'aime autant vous dire qu'on va se faire déglinguer. Mais vraiment, on va se faire défoncer. Mais écoutez, on va aller voir. On va déjà aller sur place. Et ce qu'on va faire aussi en même temps, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil. Vous savez, la forge. Il y a une forge qui est cachée. Et qu'on peut aller. On a déjà été, d'ailleurs. Mais peut-être qu'ils ont des nouvelles armes. On va toujours aller voir. Comment est-il arrivé dans ce pays ? Comme tout le monde. Je pensais qu'on ne se reverrait jamais. Quoi, il connaît ses bibis depuis longtemps, celui-là. Mais c'est qui ce mec ? Marco. Merci pour l'autre fois. Ce n'était rien. Tu as eu du bol. Mon patron était gentil. On ne laisse pas les gens monter comme ça, d'habitude. Tu m'as dit, laisse-moi monter dans l'aéronef et emmène-moi jusqu'à Alexandrie. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Ah d'accord, Bibi, s'il est arrivé à Alexandrie, c'est grâce à ce mec-là en fait. Il a bien, il a accepté de l'emmener en aérocargo. Alors, c'était comment la pièce ? Ça t'a plu ? Euh, oui. Un peu mouvementé, mais c'était pas mal. Au fait, il y a eu du vacarme au milieu de la pièce. Tu n'as rien eu ? Ben, il était en plein dedans. Euh, c'était pas grave. C'est bien. Maintenant, je dois retourner au boulot. Dis, tu habites près de Tréneau ? Oui. C'est pas loin d'ici. Tu devrais peut-être retourner chez toi. Au revoir. Hum hum. Donc, la maison de Bibi, ce serait du côté de Tréneau. Pas très loin, en tout cas. Mon grand-père n'est plus là. Hum, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'envoie là-bas ou pas ? Allez, on l'envoie là-bas. Je vais retourner chez moi, ça ne me prendra pas longtemps. Ok. Allez, c'est parti. On va donc aller d'abord à la forge. Évidemment, on va avoir ça tout le temps. Réflexion au bord de l'eau. Tréneau n'a pas changé. Ah oui, il faut aller là aussi pour aller donner les pierres stellaires. Merde. Je ne l'ai pas eu. Comment une femme oiseau peut avoir une cervelle ? Je dois chercher une autre proie. Hé, attends un peu. Quand on bouscule quelqu'un, on s'excuse ? Si je serais toi, je ne l'embêterais pas trop celui-là. Tu fais le sourd ou quoi ? Tu sais qui je suis au moins. Je ne te connais pas. Comment tu oses me dire ça ? Je suis le représentant des gens de ce quartier. Mais j'ai l'impression de te connaître. Oh, toi, tu as vu son affiche. Tu... Tu es Tarasque le Rouge ? Qu'est-ce que tu as, Tarasque ? C'est qui, lui ? On dirait qu'il avait peur de toi. Ah, je vois. Tu lui as fait du mal. Mon grand-père disait, seuls les faibles cherchaient à embêter les plus faibles. Ça ne te regarde pas. Il est avec une fillette ? Je ne savais pas qu'il aimait ce genre de... Oh, tu vas loin, là. Tu vas un peu loin, quatre bras. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Non, mais... Oh, pardon. Allez, je me tire. Il est bizarre. Eh, tu vas où, Tarasque ? Il est vraiment étrange. Ouais, il est étrange, mais vous aussi. Allez, donc on va aller voir vite fait à la forge. Et s'il n'y a rien à la forge, on ira vite voir pour les pierres stellaires. Un trente ans avec un six ans chez les japonais. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai que... Dans tout ce qui est anime, animé, et jeux vidéo au Japon, ils n'ont vraiment pas peur de ce côté-là. Franchement, ils n'ont pas peur, quoi. La gosse, elle a huit ans, et lui, il en a trente. Ça le fait moyen, quoi. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau, ici ? Oh, 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 ange bleu, c'est quoi, ça ? Oh, on a bien fait de venir ici, les gars. Elle a à peine six ans, ouais. Ouais, ouais. Elle dit qu'elle en a huit, mais je pense qu'elle en a six. Enge bleu, bah, écoutez, on va le prendre. Ça, c'est sûr. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses ? Ça, on ne l'a pas. Tu pouvais le craft à Alexandrie. Ah bon ? Je pouvais le craft à Alexandrie, ce machin-là ? Ah bah, c'est que je l'ai loupé, alors. Selon sa fiche, c'est six. Ah bah, c'est qu'elle a six ans, alors. Je pensais que c'était huit, mais apparemment, c'est six. Donc, c'est encore pire, quoi. Robes en soie. J'ai pas de Robes en soie. Bah, si, j'avais une robe en soie, normalement. Toge. Ouais, il me semble que j'avais tout ça. Mais c'est peut-être équipé sur les autres personnages, en fait. Diadème. Je crois que j'en ai, des diadèmes. Chêne en eau. Oh, oh, c'est quoi, ça ? Fée et larmes. Fée et larmes, ça, j'en ai pas du tout, je pense. Bande de force. Tu as une robe en soie. Ah ouais, joli jeu de mots, Astarien. Qu'est-ce qu'il me reste ? Fée et larmes. Ça, je suis presque sûr que je l'ai pas. Vous savez quoi ? On va le prendre. Hop. Voilà. La boom bag. J'ai pas la boom bag. Fée et larmes, ça s'achète aux enchères. Ouais, ouais, ça, je m'en doutais. Par contre, la boom bag. Ça, j'aimerais bien l'avoir. Je l'ai pas. Je peux la fabriquer avec une chevière. Mais je n'ai pas la chevière. La chevière est justement en dessous. Et il me faut la chaîne d'or. Et j'ai pas la chaîne d'or. Pareil pour la boom bag. Ah, donc on peut aller à la salle de vente aux enchères. Et je pourrais avoir la boom bag, alors, selon toi. Chevière. Ah non, j'ai pas la chaîne d'or. Ça, je les ai pas non plus. Les bottes 7N. Mais je peux les prendre. Ouais, 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 ouais. Et le rouge numéro 5. Tiens, tiens. À quoi ça peut servir, ça ? Ça a l'air important. Je vais le prendre. Hop, je prends les bottes. Ok. Le diadème. Mais je suis presque sûr que j'ai un diadème, moi. Je vais quand même le prendre, mais... Toj et Robin, je suis quasiment sûr que je les ai. Bon, écoutez, on va quand même les prendre. Donc, en gros, il me manquerait juste... Qu'est-ce qu'il me manque, en fait ? Il me manquerait juste la chevière et tout ça. Vu ton pognon, si t'achètes quand le commissaire priseur propose qui dit mieux, tu devrais t'en sortir. Oulah, ouulah, ouulah, attends, 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 attends. Si t'achètes quand le commissaire priseur propose qui dit mieux... Ok, donc toi, tu me dis que si je mets une offre quand le commissaire priseur propose qui dit mieux, je devrais quasiment l'avoir à coup sûr. C'est bien ça, hein, Starian ? Bah, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas essayer ? Ok, bah, écoute, on va test. Mais je vais d'abord aller vite chez la dame, là, pour les récompenses. Je sais pas si c'est là. Ouais, c'est là, en plus. C'est une astuce. Bah, écoute, ouais, on va essayer l'astuce, c'est sympa. On va tester tout ça. Alors, est-ce que j'avais des trucs ? Moi, ouais. Deux pierres stellaires. Ah, mais c'est elle que je dois parler. Ouais. Hum, vous avez la balance. Vraiez-vous l'échanger contre l'un de mes trésors ? Ouais, vas-y. J'espère que c'est un bon truc, parce que c'est pas toujours des bons trucs. Allez, qu'est-ce qu'elle va donner ? Qu'est-ce qu'elle va donner ? Quoi, quoi, quoi ? Ma domestique vous donnerait une belle récompense. Mais il y a intérêt. Deux mille guildes, c'est tout. C'est nul. Vous avez la vierge. Voudriez-vous l'échanger contre l'un de mes trésors ? Mais évidemment. Et je me souviens, Astarian, je me souviens, quand j'avais joué à FF9 il y a quelques années, j'avais réussi à avoir aux enchères une chimère, mais qui était dévastatrice. Mais je ne sais plus son nom. Oh là là, je ne saurais plus le dire. Je me demande si ce n'était pas Odin, mais je ne suis pas sûr. Quoi, quoi ? Ma domestique vous donnera une récompense ? Sanguine. Ah, sanguine, ce n'est pas une arme, ça ? Tu n'en as que quatre ? H-espace. Mais oui, c'est ça. H-espace. Ah, c'est terrible, ce truc. H-espace. Seule des pierres stellaires nous intéresse. Ok, ben, je n'avais que ça. Ok, donc, une, deux, trois, quatre. Ah, ben, oui, effectivement, je n'en aurais que quatre. Pour le moment, je n'en ai que quatre. Mais je pense que sanguine, ça doit être une arme, non ? Objet. Tu en as loupé plein ? Ouais, je sais, j'en ai loupé plein. Mais à mon avis, je peux peut-être aller les rechercher, je pense. Sanguine, ouais, c'est une arme. C'est sûrement une arme pour... Soit pour Stainer, ou peut-être aussi pour... Pour la capitaine, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bite. Qu'est-ce que je voulais faire, moi ? Ah oui, je voulais aller tester les enchères. Oui, les pierres, tu les trouves quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, il me semblait bien. C'est pour ça que je ne me suis pas trop acharné pour les trouver. Mais je me rappelais qu'on pouvait aller les rechercher. Encore un active time. Au-delà des sept mers et des montagnes. Ah, bite. Dure et droite. Oh, ouais, là, c'est sûr. Elle, elle rigole pas du tout. J'ai acheté une statue de griffon. Rendeur nature. Vous avez fait un bel achat. Elle doit être belle. Elle est si grande que j'ai dû faire construire une chambre spéciale pour l'exposer. Ah, ah, ah. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Je cherche une statue de cannibale pour décorer ma salle de réception. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Ouais, mais on s'en fout un peu. Ah, ce n'est pas aussi facile que ça de vivre dans une grande ville. Je pensais que les gens faisaient que s'amuser. Les frais d'entretien sont aussi très importants. Ah, c'est toi, le Peureux. Je t'ai vu tout à l'heure. Vous êtes sévère. Je ne m'appelle pas le Peureux. J'ai un nom bien à moi. Qu'est-ce que tu me veux alors, monsieur le Peureux ? Tout à l'heure, vous parliez d'un jeu amusant, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire qu'on s'amuse bien à Traineau. Vous avez de la chance. Je peux vous guider dans Traineau. Non, merci. Je peux visiter toute seule. Attendez, attendez un peu. Pourquoi je dois flatter cette gamine ? Si je la prends en otage, Taras qui viendra la sauver est en bras dans mon piège. Alors je recevrai la récompense pour sa tête et je deviendrai célèbre. Au revoir. Ah, pardon. Vous ne voulez pas manger quelque chose de bon ? Quelque chose de bon ? Oui. On fait de bons plats à Traineau. Ouh, vous avez vu qui est arrivé ? On parle de bouffe. Et qui voilà ? Voilà Cuina. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on ne l'a plus vue, mais elle est là. Elle arrive quand on parle de bouffe. La glace à la traineienne. Les pâtes à la sauce melondo. Ça doit être dégueu ça. On fait de bons plats, Miam. Est-ce qu'on mange bien à Traineau, Miam ? Vraiment, il y en a plein. Toi, quand tu vas te retourner, tu vas avoir une blague. Hein ? Ah, te voilà Cuina. On fait de bons plats, Miam ? Est-ce qu'on mange bien à Traineau ? Tu, t'es qui ? Je vais bien manger de bonnes choses. Invite-moi. Pourquoi, pourquoi je devrais t'inviter à manger ? T'es avec Tarasque ? Est-ce que Tarasque l'a fait escorter ? Ah, désolé ! Donne-moi des bonnes choses. Ah, là, tu t'es foutu dans une galère, mon gars. Incroyable. Ils sont tous étranges. Kubo. Il a perdu quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on a peut-être gagné un truc. Brassimera. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un... Ben, c'est un bracelet, sûrement, tout simplement. Bon, le jeu de cartes, c'est là. Mais je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais d'abord aller sauvegarder. Ça, c'est sûr et certain. Avec ce gentil petit Kubo, là. Hop. Sauvegarde. Ok. Mokpost, il n'y a rien à lui donner. Vous portez une aile de Célineux à Mokdon. Ok. La ville de la Puy, il n'en aura plus pour longtemps. Des gens partent vers le désert de Vubi. Qu'est-ce qui les amène dans un endroit pareil ? Il n'y a que des tempêtes de sable, rien d'autre. Ceci dit, j'y vais aussi. Ok. Tu n'as rien à me donner ? Non, ok. Pas de souci. Annulé. Par contre, je voudrais juste vérifier si j'avais battu le monstre. Je ne me rappelle plus. Non, je ne l'ai pas battu, ce foutu monstre. On essaye ou quoi ? On essaye de le défoncer, ce monstre ? Mais on est tout seul. On est tout seul. Il n'y a que Shinra. Est-ce que je peux le dégommer ? Vous savez quoi ? On va essayer. Équipement. On a une nouvelle arme. On va se faire plaisir un petit peu. L'ange bleu. Ok. On va essayer de le défoncer. J'espère que ça va aller. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi du tout. Donc, on va essayer. Je veux combattre le monstre, s'il vous plaît. Ah, de toute façon, on doit se battre seul contre lui. Allez. On va voir ce que ça donne, les amis. Un petit combat, ça fait longtemps. On ne va pas se laisser impressionner non plus. Il a une sale tête, en tout cas. Il n'a qu'un oeil en plein milieu, avec deux corps immenses. Les dégâts, ça donne quoi ? Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, lui, comme dégâts ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Allez, on réessaye. Séisme. Ouh, ça doit faire mal, ça. Wow, 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 wow. Combien, combien ? Oh, mais ça va, il est nul. C'est un nul os. On va le défoncer. Il est nul. Ça fait pas mal, l'arme, avec du verre, là, comme ça. Oh, ça, ça fait quoi, ça ? Ça, c'était autre chose. Cruant. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Intrigue, ça fait quoi ? Lance une attaque physique. OK, intrigue, ça va faire mal. Allez, on le défonce. Je l'ai défoncé. Je lui fais 9 999 de dégâts. Je ne m'y attendais pas. Tiens, voilà ta récompense. What ? 15 000 guilds ? Oh, bah, écoute, c'est génial. J'adore. Faire des affaires. Ouais, qu'est-ce que t'as, toi ? OK, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas ? Ouais, il y a sûrement des trucs que j'ai pas. Bon. OK, plaque, j'en ai pas. J'ai coffret. Si tu voles beaucoup, ça pique. Ah bon ? J'ai jamais fait coffret. Je n'ai jamais utilisé coffret. Eh bien, écoute, ça sera le moment de tester. Par contre, tu vois, j'aimerais bien prendre à peu près 3 objets de chaque pour pouvoir faire des associations dans les forges. Mais c'est quand même 2300, quoi. Je vais plutôt commencer par au-dessus. Voilà, par les épées. Voilà, j'en ai encore 3. Middag, il y en a partout. Gradius, bah, 2, je pense que c'est suffisant. Nothing, il y en a 3. Épées de Vénus, j'en ai une. Ouais, une. Et je crois que je l'ai même volé à bite, en fait. Épées de Vénus. Partisans, j'en ai assez. Gungir, je n'en ai pas du tout. OK. Euh, non, pas 11. 2, merci, ça ira. Griffe. Oh, c'est cher pour Tarasque. C'est vraiment cher. Multimassue. Bâton Béini. Mais c'est pour qui, ça ? Ce serait pour Daga ? Ouais, ce serait pour Daga. OK. Écoutez, je vais en prendre 2. Ramiya Futh, j'en ai qu'une. Allez, comme ça, on en a 2. Alors, alors, alors. Thillard, on s'en fout. Bah, quoi que, non. Mais une pour le plaisir. Euh, Bonnet. Ouais, c'est bon. Turban, j'en ai pas du tout. On s'en prend 2. Ça, on en a assez. Un armé d'or. J'en ai qu'un seul. Euh, ouais. D'accord. Manteau noir, 2. Gilet camo. Briandine. Oh, mais c'est cher. C'est vraiment cher. Bah, écoute. Je vais quand même en prendre 2. Euh, ouais. Armure de lin, on s'en fout. Mite armure. Plaque. OK. Écoute, je prends 2 plaques. Et il me reste encore 100 000 guilds. Donc, ça devrait le faire. Logiquement, ça devrait le faire. OK. Bah, voilà. Il n'y a plus le monstre. Il n'y a plus. Bah, écoute. On va re-sauvegarder. On a battu le monstre. On ne prend pas de risque. La petite sauvegarde. OK. OK. C'est fait. Par contre, je voudrais juste vérifier un petit truc. Euh... Compétences. Shinra. Voilà. Je voulais juste vérifier. Donc, coffret, ça lance une attaque physique. D'accord. D'accord, d'accord. Coffret, ça lance une attaque physique. Mais c'est peut-être extrêmement violent. Par contre, ouais, je veux bien reprendre des PV. S'il vous plaît, des PV. Un petit dodo. Un petit dodo. Et comme on a sauvegardé... Vous savez ce que je vais faire ? Je vais tenter le coup à la salle de vente aux enchères. Qui est ici. OK. Donc, on va essayer. Je dois me mettre là-dedans, je pense. Minicide. Ben, minicide, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Mais je vais faire un test. Quand il dit qui dit mieux, je vais essayer. Ça monte. Pas terrible, mais ça monte. Cette personne a proposé 1900 guils. 2000 guils. D'accord. 2300 guils. Ne montez pas trop, s'il vous plaît. Ne montez pas trop. C'est juste un test. Je veux juste faire un test. Moi, c'est tout. Qui dit mieux ? Moi. 2600. Eh, mais ça marche, Astarian. Merci beaucoup pour la petite astuce. J'ai eu minicide grâce à ça. Le prochain objet est... Coupe de Dorga. Je ne sais même pas ce que c'est une coupe de Dorga. OK. Écoute, on va attendre jusqu'à ce que ça s'arrête. Et on va essayer de la voir aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir le choper, mais... Mais on va essayer, tout simplement. Oh, ça monte, là. Coupe de Dorga, ça a l'air violent. On va se calmer, là, tout de suite. Une coupe de Dorga. Je ne sais même pas si ça vaut le coup, quoi. Oh, bon sang. A l'aide. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Et ça monte encore. Please, stop. Oui, 1700. Oui, 1800. Ils vont arriver à 10 000. Ça vaut le coup ? Oh, ben, tu me sauvres, Astarian. Non, je vais essayer de l'avoir, alors. Parce que si ça vaut le coup... Si ça vaut le coup, je choque. Qui dit mieux ? Moi, je dis mieux, moi. Je dis 9300. Yeah ! En fait, ce n'est pas si dur que ça. Mais c'est la peur de ne pas prendre quelque chose, en fait, qui ne vaut pas le coup, quoi. Enfin, de prendre quelque chose qui ne vaut pas le coup. Utiliser 10 000 pour un truc qui ne sert pas, c'est naze, quoi. Madain. Madain, ça me dit quelque chose, moi, ce truc ? Je crois que c'est un accessoire, non ? Je ne sais plus. Je crois que ça ne vaut pas trop le coup, Madain. Je ne suis même pas certain. Et pourtant, ils mettent le blé. Ils mettent les guils. Chaque item aux enchères est au minimum utile. Ah ! Donc, alors, j'ai peu de chance... J'ai peu de chance de me faire entuber, alors. Donc, je peux y aller gaiement, pour le moment. Cette personne a proposé... Ouais, elle propose, elle propose. Mais ne montez pas trop haut, parce que je veux garder des thunes pour des bonnes choses, quoi. Ah, ils hésitent, là. Ils hésitent. Qui dit mieux ? Moi, je dis mieux. 9000. 9000 tourons. Mais dis-moi, Astarian, tu connais le jeu vraiment par cœur. Tu connais super bien le jeu, on dirait. Madain. Le prochain objet... Ah, chez ce pas, il est là ! Oh, ça va monter, ça. Ça, ça va monter. Il me le faut. Il me le faut tout de suite. Oh, ouais. Là, ça va être violent. Ils sont déjà 12 000. 12 200. 13 000. Oh, ouais, là, ça va être violent. Il me faut le HS Pass. À force de le saigner, on connaît. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je suis sûr, tu l'as déjà fait au moins 10 fois, quoi. Cette personne, 20 000, ouais, ok. Oh, ça s'arrête qu'à 20 000. Oh bah si ça s'arrête à 20 000, je prends. Non ! J'ai pas appuyé un temps. J'ai pas appuyé assez vite. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas eu le temps d'appuyer. Ça veut dire que l'objet, je l'aurai plus jamais. Oh, c'est pas possible. Oh non, là, c'est pas possible. Je dois recommencer, là. Oh, bon sang. Astarian. Dis-moi que je peux le reprendre. Dis-moi que je peux le reprendre. Je ressors et je reviens. Oh, j'ai pas eu le temps d'appuyer. Oh, c'est horrible. Oh, dis-moi qui va revenir. Chevière. Mais justement, j'ai pas de chevière. Fée et larmes. Illusion d'où nez. Ah, j'ai espace. Oh. Et j'ai failli avoir une attaque, là. Je pensais que j'allais devoir tout recommencer. Non, mais ça a été trop vite. J'ai même pas eu le temps d'appuyer. Ça a abusé. Je suis sûr que c'était fait exprès. Bon, allez, on se concentre. Histoire de ne plus avoir deux fois la même blague. Parce que là, je deviens fou. Allez, allez, allez. On a boule. Qui dit mieux ? Moi, je dis mieux. OK. Chevière. Justement, il me fallait une chevière. J'espère que j'ai encore assez de thunes. Je sais même pas où j'en suis dans les thunes. Au pire, je recharge la sauvegarde. Et voilà. J'aurai pas le choix, en fait. On verra bien. On va tenter le coup. C'est pas très cher, celui-là, par contre. Je pense que je vais l'avoir pour 6 000. Non, 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 non. Arrêtez-vous. Vous montez trop. Non, mais calmez-vous. Je pensais l'avoir pour 6 000, quoi. Sérieux. Moi, je dis mieux. Illusion du nez. Mais sortez-moi le hach-espace. Je veux le hach-espace. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Arrêtez ça. Je vous jure, si j'ai plus assez de guilds pour prendre le hach-espace, je pète un câble. Ils sont déjà 10 000. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. 11 000. Mais arrêtez. Maintenant, ça doit être le hach-espace, normalement. Je pense que c'est ça. Ok, hach-espace. J'espère que j'ai encore assez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne sais pas combien il me reste, mais j'espère avoir assez. Ça va être chaud. Moi, 19 700, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Wouah ! J'ai eu le hach-espace. Petite pause. Ouais, c'est ça. Petite pause. J'ai eu des frayeurs dans cette salle. Un truc de dingue. Mais, par contre, je pense que j'ai bien fait de prendre tout ça. Donc, je pense qu'il doit être là, tout en bas. H-espace. Excellent. Un fiche de dégâts à un allié ou un ennemi est considéré comme un accessoire. Chevière. Ok. Génial. Magnifique. On a combien d'heures de jeu, au fait ? 27 heures, presque. Et il nous reste 28 000 guildes. Ça va. Ça va. Écoutez, je vais surtout, surtout, sauvegarder. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Je vais sauvegarder direct. Euh, sauvegarde. J'avoue que je ne pensais pas avoir H-espace aussi tôt dans le jeu. Je ne pensais pas l'avoir maintenant. Je pensais qu'il me fallait genre 150 000 guildes, quoi. Mais apparemment, pas du tout. Ok. Ça, c'est fait. Bon. Eh bien, vous savez quoi, les petits gars ? On va bientôt s'arrêter. Et alors, pour le prochain épisode, on ira faire le tournoi de cartes. Mais franchement, j'ai peur que je n'ai pas le niveau. Parce que je n'ai pas beaucoup de cartes. Je n'en ai vraiment pas beaucoup. Je n'ai presque fait aucun combat de cartes dans le jeu. Donc, je ne sais vraiment pas si je suis à la hauteur pour aller gagner ce tournoi tout de suite. On essayera de toute façon. Et si ça ne va pas du tout, on essayera de se faire des cartes. Donc, voilà. Donc, le prochain épisode, ça sera un épisode spécial cartes. Et on verra ce que ça donnera, tout simplement. Et donc, ben voilà. Je remercie tous ceux qui sont passés sur le live. Je pense à Marvel Joa. Je pense à Astarian. qui connaît super bien le jeu, apparemment. Il connaît sur le bout des doigts. Mieux que moi. Et donc, merci à tous ceux qui regarderont la VOD sur YouTube. Comme d'habitude, ça sera là dans... Peut-être demain ou dans deux jours. Je ne sais pas encore. Et donc, on se retrouve à très vite. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501